C'est dans la plus grande discrétion qu'une délégation de négociateurs égyptiens entre ce lundi matin à Gaza. L'équipe rencontre des responsables du Hamas, objectif convaincre la direction du mouvement terroriste de cesser les tirs de roquettes ou de ballons piégés vers Israël. Des violences de faible intensité mais quotidiennes depuis la publication du plan de paix américain le 28 janvier dernier. Face à ce regain de tension côté israélien, la Knesset se rassemble ce lundi en séance plénière. Benny Gantz, chef de l'opposition, avait appelé Benyamin Netanyahou à participer à cette session. Le premier ministre préféra finalement faire campagne dans la vallée du Jourdain. Au vu de l'escalade et de la situation insupportable des habitants du pourtour de Gaza, je vous demande de rendre des comptes à la plénière de la Knesset et de trouver le temps de traiter les affaires de l'État d'Israël au moins jusqu'au jour des élections. À trois semaines des élections, ces violences sont devenues un thème central de la campagne électorale. Benny Gantz visite ce lundi les villes israéliennes proches de la bande de Gaza. La veille, Naftali Bennett, ministre de la Défense et leader de Yamina, en avait fait de même. Nous n'annoncerons ni quand ni où. Notre action sera très différente des opérations précédentes. Personne ne sera à l'abri. Quelques heures plus tard, les sirènes d'alerte retentissaient à nouveau dans la ville israélienne de Sderot. Une roquette tirée depuis Gaza s'est écrasée dans une zone non habitée, sans faire de dégâts ni de blessés. Comme à son habitude, l'armée israélienne a répliqué peu après en ciblant des positions du Hamas dans la bande de Gaza.